FUI! YON! YAAA! Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en Chakra et en Vibranium et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné de Masaki Sato. Konnichiwa! Qu'est ce qui vous a motivé à travailler dans le monde de l'animation japonaise? Je suis Sasaoichi. Vous étiez déjà familier au monde du manga, qu'est ce que vous lisez avant de rentrer dans le monde de l'animation? C'est ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup d'actualités comme Ultraman, Sentai, Kamen Rider. J'aime beaucoup d'actualités, mais j'aime beaucoup d'actualités. Vous faites beaucoup de choses, vous faites de l'animation, vous êtes animateur, donc vous faites car design, de la réalisation, qu'est-ce que vous préférez le plus parmi tous ces métiers ? Je ne sais pas si vous faites. Vous faites quelque chose de mal. C'est une autre chose de faire, si vous êtes réalisé, si on est réalisé, si on est réalisé, si on a réalisé, si on a réalisé, si on a réalisé, je ne sais pas si vous faites. Non, il n'y a pas à la fin. C'est un bon, il n'y a pas à réaliser du l'inverse. et je n'ai pas de rechercher les gens. C'est pas une expérience, 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 etc. Cette expérience, c'est un succès, parce que les personnages sont tombés dans la compétition. Je préfère le faire en France. En France, on a été beaucoup de rencontres pour Dragon Ball, Dragon Ball Z et Kira Design sur Slam Dunk. Surtout des scènes très importantes comme la transformation de Goukon en Super Saiyan. J'ai vu récemment une interview de Eshiro Oda, le créateur de One Piece, qui disait que carrément c'est une scène qui l'a marqué, qui l'a motivé à écrire One Piece. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez que ça a pu inspirer des gens dans ce métier-là ? Et je n'ai pas été fait pour la première fois que je suis en train de me faire remettre des choses. Vous travaillez par exemple sur l'anime de One Piece, ou sur un film de One Piece prochainement, ça vous intéresserait concrètement ? Si on n'a pas de séparation, il ne faut pas de séparation. Donc, je n'ai pas de séparation. Si on n'a pas de séparation avec Dragon Ball Z, je n'ai pas de séparation. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Quand vous travaillez sur des séries, par exemple Dragon Balls, vous avez fait Dragon Balls, Lambda, Kutonoken, Baki, beaucoup de choses, est-ce que les mangakas en question, comme Toriyama, Inoue, ils valident votre travail avant, en amont, avant que vous puissiez finaliser votre production ? Mais, tout le monde s'est heureux. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, mais il y a des erreurs, 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 il y a des erreurs. Justement, j'allais vous parler de l'évolution de l'animation, parce que vous en pensez, mais vous avez répondu à la question. Mais je voulais savoir, du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution plutôt de la culture manga et animée, justement depuis les années 80 à aujourd'hui ? Parce que ça a beaucoup évolué, même dans la pop culture en soi, c'est devenu beaucoup plus populaire, en France en tout cas, et même j'imagine au Japon. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du manga et de l'animation en général ? Il s'est changé. Mais il s'est changé. Mais il s'est changé. Mais il s'est changé. 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 J'ai changé. Il s'est changé. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. Il s'est changé. J'ai changé. Il s'est changé. Je n'aime pas le genre de genre. J'aime souvent les héros pour me suivre, et je sais que ce genre de choses sont un peu plus Je n'ai jamais compris que Dragon Ball était un drôle d'amécho. Je me sens que c'est un drôle d'amécho, que j'ai un drôle d'amécho. Et je pense que c'est une drôle d'amécho. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'on aime Dragon Ball par nostalgie. J'aimerais savoir ce qu'on a vu par rapport à ça. Moi aussi, je pense que c'est ça. Par exemple, dans ce moment-là, tous les gens ont été créés à l'anime et à l'anime. Les héros académies ont été créés à l'anime et à l'anime. Les héros ont été créés à l'anime et à l'anime. Les héros ont été créés à l'anime et à l'anime. Les héros ont été créés à l'anime et à l'anime. Souvent, ici, en France, que des mangas comme Naruto, One Piece, même Demon Slayer, Mario Kanima, c'est des enfants, entre guillemets, de Dragon Ball. Que Dragon Ball, c'est le papa. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, Dragon Ball Super, c'est l'un des gens qui ont été créés à l'anime et à l'anime, c'est qu'on a été créés à l'anime et à l'anime. Quel conseil vous donnerait à un jeune amateur qui aimerait devenir comme vous, se lancer dans le monde de l'animation ? Quel conseil vous lui donnerait, tout simplement ? C'est le moment où l'animation, on tous les encantaitaine Je suis là un dessin qui est bien, il y a un des sens de connaître, il y a un des sens de comprendre les choses, et il y a un des choses qui sont bien. Je suis là un film qui a l'écriture, je veux dire, je veux dire, je suis là un film qui a l'écriture, mais je suis là un film qui a l'écriture. C'est bon ? Merci, Maki Tohさん. Merci d'avoir regardé cette vidéo !